Bonjour à toi chers spectateurs. Coursque de Thomas Winterberg. C'est un film qui est intriguant lorsqu'on connaît le réalisateur danois. Lorsqu'on sait que le film est en grande partie conceptualisé, développé et produit par Luc Besson. Après, je pense que l'histoire a malheureusement perdu de l'impact qu'elle a eu au début des années 2000 et de la marque qu'elle a laissée dans les consciences à l'époque. Mais tout de même, le choix est intéressant de la part de Winterberg de vouloir revenir sur cette histoire-là, de cette manière-là, au travers d'une assez grosse prod, même si visiblement il y a eu quelques petites déficiences artistiques avec Besson derrière, donnant un petit peu son aura au long métrage. Le résumé pour faire simple, en 2000, en période d'essai navale pour la flotte russe, un incident va bouleverser la planète et va créer une controverse qui deviendra historique. Le sous-marin Kursk va faire naufrage au milieu de la mer Barents. La seule question qui reste, c'est combien de temps les survivants devront attendre les secours. C'est très bizarre. Dans le cadre de la filmographie de Winterberg, c'est un long métrage qui lui ressemble très peu, mais comporte pas mal des traits qui font l'essence même de son cinéma. C'est-à-dire qu'on a presque toute une partie du métrage qui veut respecter la base du dogme, comme il l'avait investi avec Feston, par exemple. Il y a toute une autre partie où il est vraiment dans le travail d'un cinéma très blockbuster, presque, dans sa manière en tout cas de voir les choses. Ça reste un film très intime. On sent qu'il y a des divergences artistiques et de points de vue, parce que ça se voit que Winterberg veut parler d'un film politique. Et ça se voit que Besson lui a dit, parle plus de ces mecs-là et de comment ils ont essayé de survivre. Alors, on se retrouve avec un objet qui est à la fois extrêmement passionnant, mais qui manque tout de même de finesse dans sa conception, dans son développement, alors que quand même, il faut bien avouer que de base, partir du concept du film qui se passe dans un sous-marin, ça donne envie, parce que c'est un genre qui est très casse-gueule, mais qui peut donner lieu à de très grands films. Il y a peu de films se passant dans les eaux profondes des mers et des océans du monde qui ont vraiment marqué les esprits. Et pourtant, certains se sont inscrits dans les consciences comme des emblèmes du cinéma moderne, à l'image, comme si bien cité par de nombreux cinéphiles, du chef-d'oeuvre de Mac Tjernan à la poursuite d'Octobre Rouge. Le réalisateur danois Thomas Winterberg a donc choisi de nous plonger dans cette histoire rocambolesque et dramatique, un récit dont la conclusion n'a d'égal que les conséquences politiques de cette affaire historique en temps de fausses guerres froides, pour un moment de cinéma qui manque clairement de finesse, mais qui ne manque pas d'intensité et de forme finalement. En termes d'écriture, c'est donc basé sur un bouquin de Robert Moore et c'est écrit par Robert Rodat. On sent que dans l'écriture, ce qui passionne entre guillemets Rodat, c'est vraiment de se mettre à la place de ses personnages. Le but, et c'est là je pense que Luc Besson a trouvé son meilleur défenseur, c'est qu'il n'a pas voulu mettre trop de politique Rodat dans son écriture, il a voulu avant tout mettre de l'humain. C'est un point de vue que je trouve très intéressant, surtout dans la manière avec laquelle le scénariste s'en sert, parce que là où on aurait pu se dire simplement « ça va faire du pathos, ça va être larmoyant, ça va être lacrymal », c'est vraiment plus un film qui veut mettre l'humain au sein d'un questionnement extrêmement profond sur l'importance de la vie et l'importance du temps. Je développerai ça un petit peu plus tard, gardez ça en tête. En tout cas, dans l'écriture de Rodat, il y a vraiment cette envie de vouloir absolument nous immerger à fond dans l'histoire et créer avant tout un long-métrage qui soit un peu un survival, un peu un drame humain et un peu un drame géopolitique en fait. Les trois structures sont très déséquilibrées, on sent que le drame humain est beaucoup plus fort que le drame politique et le drame familial, mais le survival a une place qui est assez bancale en fait dans le film. Pour ceux qui connaissent l'histoire, de toute façon, il n'y aura pas de surprise, vous savez comment ça se termine. Pour ceux qui ne connaissent pas, la partie survival n'est pas très très bien amenée et assez longuette, ça donne des idées de mise en scène mais en termes d'écriture, ça donne cette impression que le film est très limité, n'arrive pas à aller plus loin que sa surface, se contente simplement d'avancer en fonction de ce que les personnages font vaguement durant une petite scénette, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et on n'a pas cette sensation de grande structure qui voudrait vraiment faire sentir au spectateur tout le poids qu'il y a de la mort en fait qui pèse sur eux. C'est-à-dire que là où la mise en scène arrive plutôt bien à jouer avec ça, je trouve que le scénario ne fait pas ressentir vraiment cette claustrophobie de l'endroit dans lequel se trouvent ces personnages. On a juste la sensation qu'ils sont coincés, mais on n'a pas cette impression qu'ils vont mourir. Et je trouve ça assez dommage quand on voit toutes les autres bonnes choses qu'il y a dans l'écriture. Du livre de Moore, Robert Rodat en tire une essence dramatique qui fait penser à une longue descente aux enfers que le spectateur subirait par le biais de ces personnages et devrait se contenter d'endurer et non de combattre, faute de moyens pour pouvoir comprendre ce qui se passe finalement. L'idée est à la fois de nous faire comprendre les relations politiques houleuses ayant mené à cette histoire, mais également de nous mettre à la place de ces hommes, et de ces femmes également, incapables de saisir à quel point leur vie n'était finalement qu'un chiffon sale et humide, impossible à nettoyer selon l'état, mais toujours en pas fat état à leurs yeux finalement. En termes de mise en scène, je vous expliquais tout à l'heure qu'on a vraiment cette sensation que Winterberg y joue un petit peu entre blockbuster et film respectant le dogme. Le film respectant le dogme, c'est la scène d'ouverture et la scène de clôture. Ces deux séquences-là, honnêtement, j'ai pas l'impression que Winterberg, il est utilisé beaucoup d'éclairages ou d'effets de cinéma. On a vraiment cette impression qu'il s'est contenté de placer sa caméra et de passer de scène en scène en se contentant simplement de suivre les personnages. Ça donne lieu à des cadres qui sont vraiment très bien structurés, qui ont une grande intelligence de composition, qui ont vraiment des instants où on se dit « Waouh, ça traduit une émotion qui est vraiment pure. » Cette séquence de mariage, pour moi, c'est la version positive de Feston, c'est-à-dire qu'on capte toute la joie de vivre, toute l'essence même qui va faire qu'on va s'attacher à ces personnages par la suite. Et c'est ça, en fait, qui m'a passionné dans le film, c'est que j'avais vraiment cette sensation que Winterberg, il voulait jouer avec plein de codes de cinéma différents. Après, la partie blockbuster, dès le moment où on passe d'un cadre quasi 4 tiers à un cadre scope complet, où ça prend vraiment toute la place de l'écran, je pense que Winterberg a perdu quelques appuis et a du mal à gérer, on va dire, la partie graphique de sa mise en scène. En ce qui concerne le rythme et l'énergie, là-dessus, c'est hyper bien géré, c'est très très bien amené. Mais on sent que, d'un point de vue visuel, il n'a pas réussi complètement à aller dans la direction qu'il souhaitait. Et du coup, ça donne lieu à un tout qui, je ne dirais pas bancane, mais est un petit peu maladroit dans ce qu'il cherche à faire ressentir au spectateur, même si derrière, c'est bourré d'émotions ce film. Winterberg tente des choses, qui, je le pense, pour comparer à son comparse et ami de toujours Van Trier, sont plus clairs en termes de démarche artistique, le cinéaste se permettant des effets de style d'une beauté folle et d'une force dramatique déchirante, et cela se ressent notamment dans cette scène d'ouverture et de clôture, parfaitement complémentaire. Le cinéaste ne se contente pas simplement de mettre en scène un récit tragique. Il cherche avant tout à mettre en avant l'idée d'humanité, de gestion de l'avenir, de compréhension du temps, et cela, sa réalisation nous le fait ressentir à merveille, la perdition se laissant imprégner dans chaque cadre, et le montage jouant magnifiquement avec l'idée de temporalité. En termes de casting, je ne trouve pas forcément qu'il y ait une performance qui ressemble plus qu'une hausse au niveau du casting secondaire, parce que Léa Seydoux est superbe, Mac Van Saido a une putain de performance qu'il donne à chaque seconde de son personnage, qui est un gros con, mais il le joue très très bien. Auguste Dill est vraiment excellent, mais j'adore cet acteur, il joue terriblement bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la Pro-Arde au Paris. Il y a Colin Firth, qui a vraiment une gueule, et qui passe très très bien, là il arrive à générer beaucoup d'émotions avec très très peu de séquences. Il y a Peter Simonisek, qui joue très très bien, en général perturbé, dans un moment où il ne sait pas comment gérer la situation. Et après il y a cet acteur central, moi que je trouve absolument magnifique, même si comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment lui qui porte l'entièreté du métrage. Mathias Schoenhardt est excellent dans le rôle-titre, même s'il n'est que la surface de ce casting tout simplement ingénieux de la part du réalisateur danois, mélangeant les cultures, les performances et les différents jeux d'acting. Au bout du compte, Kursk est un film qui représente très bien le problème de Winterberg en ce moment. Il est torturé, ça se ressent, c'est évident dans son métrage. Il a envie de revenir à l'essence même de son cinéma, à ce qui avait fait la grandeur de la chasse et de Feston à une époque. Il galère, il ne sait vraiment pas comment prendre ses sujets, il ne sait vraiment pas comment les amener. Il arrive à se débrouiller pour faire ressortir les trois quarts de son style, mais il manque ce dernier quart qui je pense pourrait faire que par exemple un film comme Kursk pourrait être une grande oeuvre de cinéma. Pour autant, Kursk de Thomas Winterberg, je vous le conseille, c'est vraiment un film qui est monté sous tension, qui est prenant, qui est palpitant et qui rappelle quand même un passage très sombre de l'histoire post-Guerre froide qui était important et qui a été un peu oublié je pense malheureusement. A plus !